Le feu du réveil Troisième épisode Une cause de certaines conversions superficielles John Wesley C'est un livre captivant que nous vous proposons sur ce plateau du chemin vers la maturité. Merci de les suivre du début à la fin et de tirer des grandes leçons, des expériences, des observations et du témoignage de John Wesley. Merci aussi de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi, priez pour notre équipe et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Et Dieu bénisse votre audition. J'ai déjà souligné que nous n'avions pas fait assez d'efforts pour sonder le cœur du pécheur, pour mettre à jour et exposer soigneusement sa nature dépravée afin de lui faire sentir qu'il a besoin du remède de l'Évangile. Si je ne me trompe, on a souvent commis l'erreur de pousser les pécheurs à se soumettre à Christ avant même qu'ils aillent compris ce que signifie une véritable soumission. On les a poussés à se répandir avant qu'ils aillent réellement compris la nature affreuse du péché. On les a incités à croire avant qu'ils aillent compris leur besoin de recevoir Christ. On leur a demandé de se décider à servir Dieu sans qu'ils aillent compris quoi que ce soit au service de Dieu. On les a pressés de se décider à entrer immédiatement au service de Dieu. Mais aussi contentés de leur enseigner, ils avaient seulement besoin de se décider à obéir au Seigneur. C'est pourquoi leur vie spirituelle n'a été qu'une religion de résolution. Elle n'a finalement manifesté aucune foi, aucun amour ni aucun brisement de cœur. Bref, il me semble que l'on n'a pas bien souvent présenté à l'intelligence des pécheurs la véritable nature de la religion. Voilà pourquoi le nombre de conversions superficielles est devenu désespérément élevé. Année après année, j'ai été de plus à plus surpris de constater le grand nombre de ceux qui s'en cachent dans la foi, sans avoir manifestement la moindre idée de ce qu'est l'idéal véritable d'une foi pure. On oublie presque complètement, sinon totalement, l'idée que l'amour et l'essence est le cœur de la foi chrétienne. Il y a deux extrêmes vers lesquels plusieurs groupes de personnes sont continuellement attirées. Le premier extrême est le perfectionnisme, l'autre est le légalisme. Ils sont manifestement aussi éloignés l'un de l'autre de la foi véritable. La religion du légalisme est une religion de résolution. Il prend la résolution de servir le Seigneur. Il prend sa décision comme il le dit lui-même. Il croit que servir le Seigneur, c'est accomplir des œuvres. Il prie en famille. Il assiste aux réunions. Il fait des visites. Il parle. Il s'agite beaucoup. Pour lui, c'est cela faire l'œuvre du Seigneur. Mais il l'accomplit dans un esprit parfaitement légaliste, sans rien manifester de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de la patience et de tous les fruits du Saint-Esprit qui caractérisent le véritable christianisme. Il peut facilement se lasser dans une grande agitation, mais il ne possède pas en lui les racines mêmes de la foi. Il ne parvient à accomplir l'œuvre des dieux comme il l'est dit que pendant la durée d'une série de réunions. La limite extrême de sa piété ne dépasse probablement pas trois mois par an. Dans la plupart des cas, pendant, elle ne représente pas la moitié de cet an. La difficulté pour une telle personne réside dans le fait qu'elle n'a pas en elle-même les racines de la foi. La fontaine profonde de l'égoïsme n'a pas été tarie en elle. Elle n'a jamais été profondément convaincue de péché par le Saint-Esprit. Ses convictions de péché, c'est se limiter à ce que son intelligence a pu lui montrer, d'une manière naturelle et évidente, lorsque le prédicateur a clairement exposé la vérité. Mais il n'a jamais reçu des révélations surnaturelles apportées par l'Esprit de Dieu. Une telle personne n'a donc jamais eu que de très faibles lumières sur Dieu, sur le péché, sur sa propre culpabilité, sur la punition que le mérite, sur ce besoin d'un sauveur, sur la nécessité d'être sauvé de ses péchés, bref, sur toutes les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Son intelligence est enténébrée et son cœur endurci. Un tel converti n'a jamais été délivré de son entêtement et de sa propre justice. Il n'a donc jamais connu Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il n'a jamais été rendu conforme à sa mort. Il n'a même aucune idée de ce que ces choses signifient. Il connaît peu de choses de Christ à part son nom. Il n'a qu'une idée obscure de son œuvre médiatrice. Il n'a jamais été mis à mort par la loi et ne s'est jamais vu dans la situation d'un pécheur mort, condamné et perdu, incapable de toute attirance pour Dieu. Il n'a aucune conscience profonde d'être dans la situation d'un or, la loi, et d'un criminel condamné vis-à-vis du gouvernement de Dieu. Il n'a pas encore perdu tout espoir en lui-même ou en quelque autre créature. Bref, il n'a aucune conscience de ses besoins et de sa véritable nature. Il a dit toutes ces choses, une compréhension tellement superficielle qu'il n'a pas compris la nécessité et la nature du salut apportée par l'Évangile. Il continue à faire des œuvres pour Dieu comme s'il servait un maître pour un salaire. La religion n'est pas celle d'un amour désintéressé et universel. Il a décidé de servir Dieu comme il aurait décidé de faire toute autre chose ou de rendre un service à quelqu'un pour l'avantage qu'il en reçoit ou qu'il attend d'en recevoir. Un tel converti se reconnaît par les principales caractéristiques suivantes. Sa vie chrétienne manque manifestement de douceur, d'humilité et de modestie. En réalité, il n'a jamais été humilié et brisé. Il ne peut donc pas manifester l'état d'esprit correspondant. Son comportement, sa conversion, son allure générale, ses prières et ses exhortations sont entièrement imprégnées d'un esprit de propre justice. Deuxième caractéristique, sa vie chrétienne manque manifestement d'amour. En d'autres termes, sa religion n'écosiste pas à aimer. La manière dont il parle, des aciers convertis, de chrétiens, des serviteurs de Dieu et de tout le monde en réalité, démontre que la loi d'amour et d'amabilité n'est pas dans son cœur ni, par conséquent, sur ses lèvres. Il n'est pas tendre pour la réputation des autres, respectueux de leurs sentiments, sensibles à leurs intérêts, aimables et courtois, comme le sont ceux qui sont motivés par l'amour. Observez-les, et vous verrez que sa vie chrétienne ne manifeste pas les attributs décrits par Paul dans 1 Corinthier, chapitre 13. Il ne possède pas cet amour patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne s'évente point, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne soupçonne point le mal, qui ne se rejoue point de l'injustice, mais qui se rejoue de la vérité. Vous ne trouverez pas en lui cet amour qui excuse tout, qui croit tout, espère tout et supporte tout. Troisième caractéristique, une autre caractéristique évidente de ce converti est qu'il n'a que très peu de Christ dans sa vie chrétienne. Dans sa conversion, dans ses prières, ou dans beaucoup d'autres domaines, il manifeste qu'il n'a pas été vidé de lui-même et rempli de Christ. Quatre, une autre caractéristique de ce converti est qu'il n'étudie pas la Bible. Somme toute, la Bible n'a pour lui aucune saveur. Il ne la sonde pas profondément. En réalité, il la comprend, mais très superficiellement. Il n'est pas soumis à son autorité, auprès que la langue des auteurs espirés devienne le langage naturel de sa propre expérience. C'est la raison secrète de son manque d'amour et de compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne la sonde pas. Personne ne peut réellement comprendre et aimer sa Bible tant que son expérience personnelle ne s'accorde pas avec le langage de la Bible. Ce n'est que lorsque notre expérience s'accorde avec l'écriture, inspirée, que la Bible nous devient intelligible et profondément intéressante. Je remarque qu'un grand nombre de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas grand-chose de leur Bible et ne s'en soucient pas beaucoup. Il y a même certains jeunes prédicateurs ou supposés prédicateurs qui ne connaissent presque rien de leur Bible et qui, en réalité, passent deux fois plus de temps à lire autre chose que les livres de Dieu. Une foule de prétendus convertis savent fort bien qu'ils n'ont qu'un intérêt très limité pour leur Bible. Ceux qui les connaissent bien peuvent le confirmer. Tout ceci nous permet de conclure que la religion d'un tel converti n'est pas la religion de la Bible. Il n'est pas établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, lui-même, n'est pas sa pierre en couleur. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthier, chapitre 13, verset 13. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du troisième chapitre du livre « Le feu du réveil » écrit par John Wesley. Les capsules précédentes se trouvent sur le même plateau. Ne ratez pas aussi la capsule suivante qui nous parlera des erreurs qui bloquent les réveils. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin de vous amener à la maturité spirituelle. Notre prière est que vous puissiez grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci de prier pour vous-même selon les vérités revelées dans cette capsule, de prier pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Abonnez-vous, partagez ce message et aimez-les. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501